Et finalement, la nuit nous a été favorable, puisque, comme vous le savez, nous avons eu plutôt de la pluie et très peu de vent. Ce qui nous a permis de poursuivre le travail acharné des sapeurs-pompiers et de l'ensemble de tous ceux et celles qui interviennent sur ce feu depuis maintenant plusieurs jours. Et ces conditions ont permis, à l'issue d'une nouvelle reconnaissance qui a pu être faite par le directeur du SDIS et ses équipes, et le commandant des opérations de secours, ont permis de constater qu'effectivement la situation était extrêmement favorable et nous permet d'ores et déjà d'annoncer que le feu est dorénavant fixé. Donc c'est une excellente nouvelle, il est fixé, ce qui nous permet également d'annoncer de fait la réintégration de l'ensemble des 8000 habitants qui aujourd'hui sont évacués. Donc nous sommes évidemment très satisfaits, c'est une nouvelle qui nous permet évidemment de pouvoir à nouveau remercier tous ceux et celles qui ont combattu ce feu d'arrache-pied, pain par pain parfois, comme une véritable guerre également, on peut le dire, ce mot n'est pas galvaudé. Et c'est avec vraiment une grande satisfaction que je vous délivre toutes ces informations. Vous dire aussi que l'ensemble des moyens aériens et terrestres ont été mis à contribution, tant les sapeurs-pompiers français, les renforts locaux, départementaux, nationaux, mais également donc les renforts européens que nous avons pu accueillir ces derniers jours. Je tenais également à remercier l'ensemble des collectivités qui nous ont apporté un appui extrêmement précieux et avec qui nous avons pu évidemment travailler depuis le premier jour, notamment dans l'accueil des personnes évacuées, dans l'accueil également des pompiers, qu'ils soient militaires, girondins, l'ensemble des renforts ont pu être accueillis dans des conditions exceptionnelles et je tenais à nouveau à remercier l'ensemble de tous ceux qui ont pu contribuer à... Ce n'est pas terminé évidemment, mais c'est l'occasion pour moi de les remercier, remercier la DFCI qui a fait aux côtés des pompiers et du SDIS, et qui continue à le faire, un travail très très important. Voilà donc ce que je pouvais vous annoncer aujourd'hui, saluer la gendarmerie, avec qui évidemment nous avons beaucoup travaillé également pour sécuriser les axes, pour permettre à ce que les évacuations puissent se dérouler en toute sérénité et de manière ordonnée, et qui évidemment sera tout aussi vigilant et mobilisé pour les procédures de réintégration donc de l'ensemble des habitants, des 8000 habitants dans les communes concernées. Voilà à ce stade ce que je pouvais moi vous annoncer comme nouvelle, au nom de Madame la Préfète. Peut-être Monsieur le Directeur, si vous souhaitez compléter sur les opérations. Oui donc merci Monsieur le sous-préfet, donc effectivement l'épisode orageux qui a été annoncé hier a glissé plus sur le nord du département, on a eu deux départs de feu sur le nord du département liés à des impacts de foudre, mais fort heureusement la zone sud et notamment la zone de l'Andiras a été préservée, et même là où on devait avoir un orage sec, on a eu une pluie qui a été assez abondante, ce qui a forcément facilité, je dirais maintenant, les conditions dans lesquelles on se situe. Donc je tiens à vous préciser qu'un feu fixé ne veut pas dire un feu éteint, nous avons toujours un travail qui va être en cours, qui va être fait, notamment en intégrant les renforts supplémentaires qui vont nous venir d'outre-mer à partir de demain, qui vont être injectés dans le dispositif afin d'assurer et de compléter le traitement des lisières, mais également de l'ensemble des points chauds qui continuent à éclore au fur et à mesure, je dirais, du chantier. Vous appelez également à une certaine prudence, parce que même si les conditions de sécurité, bien sûr, sont remplies pour intégrer la zone, et je dirais que la forêt qui a été impactée par l'incendie n'est pas sécurisée, nous avons encore des feux qui se sont enterrés, donc avec de la tourbe, donc il est formellement déconseillé, voire interdit, de pénétrer à l'intérieur du massif qui a été impacté par l'incendie. De même, nous avons des pins qui sont fragilisés et qui risquent de tomber, et j'appelle également, même si un dispositif de gendarmerie va être mis en place, comment le général de gendarmerie va l'expliquer, on a encore des gens qui travaillent dans la zone, au bord des routes, donc si vous êtes amené, ça va être limité dans un premier temps aux personnes qui habitent dans la zone concernée, si vous êtes amené à circuler à l'intérieur de la zone concernée, je vous invite à la plus grande prudence, puisque nous avons des personnels qui sont en bord de route et qui travaillent sur le site. Voilà les éléments de précision que je pouvais vous apporter. Au général, peut-être ? Oui, alors une précision, donc la gendarmerie va faciliter le retour des habitants, L'accès, toutes les routes sont réouvertes, y compris la sortie 20 de l'autoroute à 63. L'accès à toutes ces routes sera réservé dans un premier temps aux riverains pour permettre la bonne réintégration et la bonne fluidité des flux routiers. L'accès aux forêts demeurera effectivement interdit pour des raisons de sécurité, donc des gendarmes sécuriseront ces accès. Et enfin, donc je veux souhaiter une bonne réintégration à l'ensemble des habitants, en particulier les 16 familles de gendarmes qui ont été évacuées dès le début de la brigade de Belin-Bellier. Ce sont donc de très bonnes nouvelles, réintégration donc de tous, à partir évidemment de maintenant. Comme le disait M. le directeur du SDIS, un feu fixé n'est pas un feu éteint. La prudence est de mise et nous demandons vraiment à l'ensemble des personnes qui seront réintégrées de ne pas s'aventurer dans des zones qui aujourd'hui ne sont évidemment pas éteintes. Donc ça c'est vraiment ce que l'on renouvelle comme conseil de prudence. C'est extrêmement important. Et permettez-moi à nouveau de remercier, même si le feu n'est toujours pas éteint, et que la mobilisation des moyens est toujours aussi importante pour les jours et semaines à venir, de remercier chaleureusement l'ensemble de vraiment de toutes celles et ceux qui sont présents, mobilisés depuis autant de jours et de nuits, pour faire en sorte que l'annonce que nous pouvons vous faire aujourd'hui puisse avoir lieu dans des conditions, je dirais aussi rapides. Parce que, évidemment, depuis le début de cet exercice, ce feu est d'une extrême importance, une extrême virulence, souvent versatile. Et aujourd'hui, le travail qui a pu être effectué avec des compétences exceptionnelles, une motivation extraordinaire, les mots sont pesés, me permettent vraiment de remercier vraiment de cette coordination, de cette envie de travailler ensemble, de cette envie de faire en sorte de partager un objectif commun, qui est celui, évidemment, d'éteindre ce feu au plus vite. Aujourd'hui, c'est une étape importante. Le feu est fixé. Et l'ensemble des 8000 habitants de Gironde peuvent aujourd'hui réintégrer, dès maintenant, dans les conditions de sécurité qu'on a pu vous délivrer, peuvent retrouver leur foyer. C'est évidemment une excellente nouvelle. Est-ce que le dispositif humain est beaucoup revu à la baisse ? Alors, le dispositif humain va être adapté, parce qu'on a fort heureusement de moins en moins d'éclosions. Donc, on va être amené, effectivement, à continuer à intégrer les renforts complémentaires qui arrivent. Je parlais notamment des renforts qui nous proviennent d'outre-mer. Et donc, là, maintenant, on est en train d'ajuster le dispositif, je dirais, au cordeau, en fonction des besoins. Donc, de manière concrète, on va garder les effectifs en journée assez conséquents, et on va limiter le travail de nuit, surtout à de la surveillance, en complémentarité avec les maires et les DFCI, afin de pouvoir, je dirais, garder du potentiel si, à un moment donné, on avait besoin de se réinjecter sur un autre chantier. On prend toujours d'un millier de pompiers à vous fait ? Oui, à l'heure actuelle, on est un peu plus d'un millier de sapeurs-pompiers. On va redescendre en dessous de cette barre dans les prochaines heures. L'interdiction est levée dès maintenant ou à une heure précise ? L'interdiction est levée dès maintenant. Permettez-moi également, dans la liste des remerciements, d'associer le département également, qui, effectivement, a pu organiser avec l'ensemble des bénévoles tant l'accueil sur ce site, évidemment, de l'ensemble des délégations, mais également parce que c'est important en logistique, c'est l'hébergement, c'est la nourriture, c'est toutes ces choses qui font qu'on est mieux au combat, on est mieux pour travailler. Je tenais également à associer le département, mais ainsi que les communes. M. le maire qui a accueilli depuis des jours et des jours le PC ici, l'ensemble de vos collègues maires, parce que nous sommes à Landiras 2, donc il y a eu aussi un Landiras 1, et nous continuons à être d'ailleurs sur un Landiras 2, mais vraiment de vous remercier pour l'accueil que vous nous réservez, et l'ensemble des collectivités avec qui Mme la Préfète, l'ensemble des membres du corps préfectoral et moi-même ont pu également travailler, parce que là aussi ce sont des échanges quotidiens, permanents, qui font que toute la machine se met en marche pour pouvoir aussi vous annoncer de bonnes nouvelles. Ça nous arrive et aujourd'hui c'est évidemment une bonne nouvelle, même si la vigilance et la prudence sont toujours de mise. – Parfois de pouvoir le déclarer, maîtriser, c'est une question de jour, de semaine ? – Voilà, comme l'a dit M. le sous-préfet, les expériences des feux précédents nous ont amené à être prudents. Là aujourd'hui on a vraiment des conditions météo qui sont plutôt favorables, au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, donc on va vraiment mettre à profit cette période pour aller au contact encore plus, continuer à traiter tous les points chauds. Vous m'avez entendu souvent parler de l'interface entre le brûlé et le non-brûlé, donc c'est vraiment toutes ces zones. Il ne faut pas oublier quand même que ce feu représente un périmètre de 40 km à traiter avec certaines zones qui sont difficiles d'accès. Donc il y a un travail également qui est effectué avec les bulles en collaboration avec la DFCI afin de créer des accès supplémentaires. Enfin bref, tout ce travail va être complété et on vous tiendra bien sûr au courant comme on l'a toujours fait sur l'évolution. – Comme avait pu vous le souligner hier la préfète et le directeur du SDIS, l'exemple actuel notamment sur le fait que des actions ont encore lieu, par exemple sur le feu de la teste de bûche, montre que quand bien même un feu peut être fixé, il y a une attention toute particulière et permanente à mener pour éviter que des feux puissent reprendre comme ce fut évidemment le cas et comme c'est le cas sur l'Andiras 2 par exemple. La vigilance est importante, elle est de tous les instants. Par contre, il y a une déconnexion à faire et nous sommes heureux de pouvoir le faire entre un feu fixé qui permet une réintégration et le fait qu'on continue tout de même à travailler sur le terrain pour réussir à l'éteindre complètement. – La météo est favorable pour les gens qui viennent ? Vous attendez d'autres épisodes de pluie ? – Alors, la météo est favorable dans le sens où il y a une diminution des températures, au moins jusqu'à jeudi. Et effectivement, il y a un certain nombre d'épisodes plus vieux qui sont attendus. Maintenant, on verra en quelle on sera effectivement la quantité. – Nous avons pu bénéficier, nous bénéficions toujours de moyens exceptionnels et inédits, départementaux, zonaux, nationaux, européens. Voilà, c'est l'ensemble de ces équipes aussi qui ont travaillé ensemble et qui continuent à travailler ensemble que nous mettons aussi en avant lors de ce point presse. Parce que nous sommes, et Madame la Préfète, moi-même et l'ensemble de tous ceux et celles qui sont ici sont extrêmement fiers de pouvoir bénéficier d'autant de mobilisation, autant de courage et autant d'envie d'y arriver. Et la nouvelle d'un feu fixé est toujours une bonne nouvelle. Par contre, je peux vous assurer que la prudence et l'envie d'aller au bout, elle, elle est permanente. – Est-ce que vous pouvez nous rappeler que vous n'avez même prévu les partenaires fédérales et que vous avez besoin de vous demander ça à chaque fois ? – Pour ma part, je suis Ronan Léostique, je suis le sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon. – Contrôleur général Marie-Vermelaine, directeur départemental du SDIS de la Gironde. – Général Loïc Barras, je commande la dameurie de la Gironde. Pour l'instant, on n'a pas d'information. – Merci à vous. – Merci. 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 Merci.